... Je crois que ce qui est très intéressant dans le congrès qui est fait sur ces interventions, c'est à la fois l'approche scientifique, c'est-à-dire voir les choses dont pas de façon empirique et se dire que oui, peut-être ça peut marcher, qu'à défaut d'autres choses, on peut toujours essayer, mais de faire vraiment une étude pour montrer tout l'intérêt de la chose et tout ce que cela peut apporter. Et puis d'autre part, entre les écueils à éviter, ce sont justement ceux de cette démarche, c'est-à-dire on évite l'écueil à la fois de dire l'un peut remplacer l'autre, et à la fois de dire ces interventions-là, c'est juste un petit complément qu'on peut ajouter. Je crois que l'intérêt du congrès, c'est de replacer les choses à leur bonne place, c'est-à-dire que les interventions non médicamenteuses, c'est une autre façon, une façon complémentaire et une façon également importante. Voilà. Et une approche qui est à la fois une approche sociale et éthique, c'est-à-dire une approche qui prend en compte l'ensemble de la personne dans son traitement, qui l'implique aussi dans son traitement, et qui l'aide à ce que ce traitement soit plus efficace. Donc ça fait vraiment partie du traitement, je dirais à égalité, et pas simplement comme un petit complément ou une petite décoration. Et c'est ça qui est important dans l'approche qu'on a là, c'est de montrer vraiment à quoi ça sert d'une façon scientifique. – Sous-titrage Société Radio-Canada